J'aimerais bien justement qu'on parle un petit peu maintenant, si vous le voulez bien, de deux grands romanciers qui sont peut-être aussi deux grands philosophes, pour Camus, pour Malraux, on pourrait peut-être même être philosophe. Alors il y a des écrits sur l'art, il y a, comment ça, qu'est-ce que c'est que ce petit froncement de sourcils ? Attends, mais on a le droit de froncer le sourcil, encore non ? D'accord. On a laissé nos amis... Romancier, ça c'est sûr. Oui, romancier, oui, bien sûr. Bon, Camus romancier, Malraux romancier, Camus philosophe, penseur, Malraux penseur, philosophe, on met un point d'interrogation, Abdelmalik et Sophie Doudet. Ah, allons-y. On va peut-être commencer avec vous, Abdelmalik, parce que c'est un livre assez surprenant. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'abord de cinq albums solos de rap, que vous avez collaboré avec des rappeurs, mais aussi avec Juliette Gréco, que vous avez publié, cinq ouvrages, dont La guerre des banlieues n'aura pas lieu, ou encore Qu'Allah bénisse la France, que vous avez transposé à l'écran. C'était un film, très beau film, l'année dernière, qui n'a pas été beaucoup distribué. On en reparlera peut-être. Et vous racontez, dans ce livre consacré à Camus, Camus, l'art de la révolte, vous racontez votre rencontre avec l'écrivain philosophe, l'enfant d'Alger, celui qui est devenu résistant. Allons-y. Comment le gamin d'une cité, le Nehof, à Strasbourg, que vous êtes, rencontre-t-il le gamin d'Alger ? Je lis à l'école l'étranger. Il y a un choc. Mais le choc, il se prolonge, il se passe autre chose. Je lis un autre livre, qui est son premier livre, livre de jeunesse, qui s'appelle « L'envers et l'endroit ». Et là, c'est le bouleversement. Il écrit une préface, il va écrire la préface 20 ans après, où il parle du fait d'être artiste. Et il parle du fait des origines, qu'on doit revenir à quelque chose d'essentiel. On doit revenir à sa source. Et puis moi, j'approfondis mon rapport à Camus. Camus, je me rends compte véritablement que c'est un frère. Il grandit dans ce qui est l'équivalent d'une cité, moi aussi. Il est remarqué par un enseignant. Lui-même le dit, la culture, le savoir, lui a permis de transcender sa condition, moi aussi. Il est élevé par une mère seule, moi aussi. Autour de lui, il n'y a pas nécessairement la culture et le savoir. Et c'est la culture et le savoir qui fait de lui un être debout. Moi aussi. Ce qui se passe, en fait, c'est que Camus, c'est comme si c'était un frère de la cité, en bas, qui me disait « Ok ». « Petit, tu as des velléités artistiques, tu veux être artiste, voilà ce que tu vas faire. » Et en fait, j'ai pris l'envers et l'endroit comme un brévière. Cela dit, avant ça, Abdelmalik, parce que vous le dites, je me permets de le souligner, c'est dans le livre. Avant ça, il vous a dit « Tu ne peux pas arrêter un peu tes conneries ? » Totalement. Non, parce que c'était un petit peu ça. Le jeune Abdelmalik, il faisait quoi ? Il dealait du shit. Il dealait du shit. Et c'est la lecture de Camus qui, tout à coup, fait qu'on arrête ? Parce que véritablement… Non, mais vraiment ? Vraiment. Ce n'est pas un mythe, ça. Ce n'est pas un mythe, c'est réel. Parce que Camus, comment dire, Camus dit cette chose en substance qui est importante et moi qui m'a bouleversé, qui m'a dit « On ne peut pas lutter contre l'injustice en commettant d'autres injustices, d'une certaine manière. » Il dit ça en substance. Et donc moi, je ne pouvais plus être injuste vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Et c'est ce que je dis dans le bouquin. Je dis qu'à un moment donné, il s'agissait finalement, comme dit Camus, d'exercer au mieux mon métier d'homme, mon métier d'être humain. À savoir que même si le monde est absurde, même si finalement tout ça n'a pas de sens, eh bien, on doit exercer au mieux notre métier d'être humain, d'homme. Et en lisant ça, j'étais en train de me construire une colonne vertébrale. On parlait tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure était passionnant, on parlait de l'âme comme quelque chose qui est une singularité, mais c'est aussi quelque chose qu'on a en partage. C'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que c'est presque la définition de la notion même d'humanité. C'est-à-dire à la fois on est singulier et à la fois on a quelque chose en partage. Et là, Camus était en train de dire ça. Il était en train de dire finalement, bien sûr, on est seul. Et il parle de cette notion de solitude, mais il dit aussi, on est solidaire. Et ce qui m'intéresse encore, pour continuer dans ce qui a été dit tout à l'heure, parce que j'ai trouvé ça passionnant, notamment par le fait de l'impact de ce qu'il y a autour de nous, sur nous finalement, sur ce qu'on va devenir. Et moi, il y a cette idée de dire que la crise qu'on traverse nous, et moi je viens de citer, mais j'ai envie de dire que cette maladie finalement, elle touche la cité, mais elle touche aussi la cité au sens grec du terme, c'est-à-dire elle nous touche tous. La société. C'est-à-dire qu'on a une absence de référence réelle, une absence de modèle, de personnes finalement, qui tout d'un coup vont être dans le constat, analyser les choses, donner du sens, mais qui vont nous dire en fait, par leur vécu, par leur manière d'aborder les choses, qu'ils sont avec nous. Alors c'est ça qui est intéressant dans votre livre sur Camus, qui on l'a compris, est à la fois autobiographique, mais aussi un essai, c'est que vous vous intéressez moins à l'œuvre de Camus, ça c'est normal, qu'au fait que Camus soit pour vous une icône intellectuelle, et vous dites, on a besoin aujourd'hui dans notre société d'icônes intellectuelles. Quand on voit cette photo, qui est extraordinaire, vous avez choisi la photo, c'est pas Camus, c'est Bogart. C'est ça, c'est-à-dire que vous... Vous, vous allez plus loin, vous dites, c'est même pas Bogart, c'est Al Pacino. C'est Réluca dans les Affranchis, c'est Jay-Z, c'est Big Daddy Kane, il y a cette idée de dire que Camus fait partie du patrimoine, d'accord ? Et l'idée, c'est de dire qu'il est important de connecter à cette notion de patrimoine une figure qui soit pop, c'est-à-dire qu'on puisse mettre avec cette notion de patrimoine, parler de hip-hop, parler de la culture urbaine, etc., et montrer qu'en fait, toutes ces choses-là sont harmonieuses, fonctionnent ensemble. Et tout d'un coup, on donne ce qu'on n'a pas, à savoir un modèle. Et on grandit par ce modèle. Et tout d'un coup, le fait d'avoir un modèle nous donne une référence. Camus est un tuteur qui permet, finalement, qui m'a permis à moi, et qui permettrait à beaucoup de pousser droit, d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment... Mon rêve, c'est qu'on puisse lire ce livre comme moi, j'ai lu L'envers et l'endroit, en fait. Et me voilà ce soir avec vous et à parler... C'est-à-dire qu'un livre, ça sert à quelque chose. Ça sert vraiment, c'est pas simplement du plaisir. C'est aussi quelque chose qui peut changer une vie, transformer un homme. J'ai envie de vous dire, j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire que si on... J'aimerais bien qu'on fasse un essai. Oui. Vous m'avez dit, c'est en lisant L'envers et l'endroit, c'est ça ? En lisant L'envers et l'endroit. Les premières lignes. Qu'est-ce que ça donne si les gens qui nous regardent vous entendent, vous écoutent, Abdelmalik, lire, je ne sais pas moi, un extrait de la préface, par exemple, dans laquelle il nous dit ce que chaque artiste doit garder. Lire ou râper, vous faites comme vous voulez. Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Quand la source se tarit, on voit peu à peu l'œuvre se racornir, se fendier. Ce sont les terres ingrates de l'art que le courant invisible n'irrigue plus. Le cheveu devenu rare et sec, l'artiste couvert de chaume et mûr pour le silence ou les salons qui reviennent au même. Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu et dont le souvenir me préserve encore de deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. La pauvreté, d'abord, n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes en ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois, pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour, mais les circonstances m'ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. C'est ainsi, sans doute, que j'abordais cette carrière inconfortable où je suis, m'engageant avec innocence sur un fil d'équilibre où j'avance péniblement sans être sûr d'atteindre le but. Autrement dit, je devins artiste s'il est vrai qu'il n'est pas d'art sans refus ni sans consentement. Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. C'est l'essentiel ça, m'a privé de tout ressentiment. Tout ressentiment. Et de toute satisfaction. Et de toute satisfaction. Et cette fois, génial, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. Et de dire que finalement, deux dangers qui guettent l'artiste, le ressentiment et la satisfaction. Et ça, imaginez-vous ces deux mots, je les ai portés, ils m'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Le fait de dire que finalement, l'artiste est un homme révolté dans le sens où il dit non. Il dit non à la bêtise, il dit non à l'ignorance, il dit non à sa propre bêtise et à sa propre ignorance. Non à ce djihad qui voudrait qu'on mène un combat à l'extérieur. Mais c'est un combat à l'intérieur, face à sa propre bêtise, face à l'ignorance, face au fait de ne pas être dans la sympathie. Et c'est ça, c'est ça le génie de Camus. Et c'est ce qui fait que, voilà, et c'est ça qui m'intéresse, Camus et hip-hop. Camus et hip-hop. Si vous permettez, j'ai lu le livre de Abdal-Marq Dik, qui m'a beaucoup touché. Parce qu'il y a eu une évolution en vous. Mais cette évolution a correspondé à l'évolution de Camus lui-même. Je dois souligner ça parce que, vous l'avez dit, Camus a été hanté par le thème de la justice. Donc, mais par la suite, et donc il devient cet homme révolté. Mais il découvre que beaucoup de ceux qui se lancent dans la lutte contre l'injustice, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent des justiciers, sanguinaires, pires, qu'ils commettent des choses pires. Donc, à la fin, il a quand même posé cette question. Quelle serait une justice sans amour ? Et là, j'ai lu chez vous cette évolution aussi. Je crois que ça vaut la peine que... Ah ben, je vous en prie. Vous l'avez lu. Ah oui. Vous-même. J'ai pris la peine de copier. C'est marreilleux. Oui. Il dit, la philosophie, comme la vie Camus, n'est pas qu'une simple posture rationnelle. Il considère que le seul devoir moral qu'a l'être humain est celui d'aimer. Mais ça, c'est l'absurde et la révolte ne sont que des rites de passage, un chemin nécessaire qui mène à l'amour. Ce sont des phrases de vous, ce qui est d'une importance capitale. Et plus loin, encore pour terminer, Camus tend vers un mysticisme qui lui est propre. Et lui fait envisager toutes choses sous l'aspect de l'amour. Je trouve que cette phrase est simple. Vous révélez même un aspect de Camus que nous ne connaissons pas en général. Donc, je me permets de souligner ça. Je suis honoré. Je suis honoré. Vous savez, je pense quelque chose. C'est-à-dire que moi, je parle d'amour. Et il y a certaines personnes qui disent, oh, l'amour, tu sais. Et j'ai toujours dit que l'amour, c'était quelque chose de vital. Et de mon point de vue, être subversif aujourd'hui, c'est être capable de dire je t'aime. Parce que finalement, la posture entendue de la haine, la posture entendue de l'opposition, on la connaît. Mais le fait d'être capable de tout d'un coup, de s'asseoir avec l'autre, de dialoguer, d'être capable d'aimer l'autre, c'est le cycle camusien qui fait passer de l'absurde à la révolte et de la révolte à l'amour. Un peu d'empathie, disait Jean-Pierre Chanzeux. L'âme, le supplément d'âme, disait François Tcheng. Ah tiens, si on parlait un petit peu d'amour, c'est bien parce que, vous savez pourquoi on fait cette émission ? Pour mettre une grande claque sur le museau des préjugés et de ce cynisme qui se porte en bamboulière dans les émissions comme ça, où il faut à tout prix railler, abrutir de sarcasme les uns les autres, ne jamais dire qu'on aime les choses. Nous, on aime les livres, la poésie, l'amour, Camus, formidable. François Tcheng, lisant Abdelmalik. C'est bien d'avoir des papas spirituels et d'être capable de dire qu'on admire quelqu'un. Je trouve ça, c'est vrai que l'admiration est moins bien portée aujourd'hui parce qu'on est très individualiste, mais c'est bien d'avoir comme ça une reconnaissance pour quelqu'un qui vous fait bifurquer. Ça peut être une œuvre. Moi, ça a été dans ma vie deux profs de philo, Jacques Riveleg et Heinz Wiesman, pour citer leur nom, qui m'ont fait changer vraiment, mais totalement d'existence. Je trouve que cette reconnaissance et cette admiration, c'est magnifique de pouvoir le dire dans un livre. Ce livre, d'ailleurs, c'est une reconnaissance de dette. C'est une reconnaissance de dette. Totalement. Pour garder le discours de la mafia, puisque vous nous parlez tout à l'heure de Réel Yotin et des autres. La photo est là, la photo de Cartier Resson. L'art de la révolte, Camus, l'art de la révolte, aux éditions Fayard. Restons du côté de Camus. Est-ce que je peux ajouter une dernière phrase ? Nous parlons de reconnaissance envers quelqu'un. L'avènement de l'univers est une donation. Donc, à tout moment, nous devons marquer cette reconnaissance envers la vie même. C'est totalement. Le présent est un cadeau. Merci.